bonjour et bienvenue encore une fois merci de nous suivre et aujourd'hui donc on est dans le sud de la france après la volkswagen passat la marque de volkswagen nous a proposé de prendre en main la toute nouvelle génération de tiguan cette nouvelle génération est un tout petit peu importante pour la marque allemande puisque le tiguan c'est tout simplement le véhicule le plus vendu dans le monde oui c'est mieux plus vendu que la golf que l'apolo c'est le tiguan qui trust la première place dans la gamme de volkswagen donc vous imaginez bien qu'ils ont mis les moyens et pour parler de moyens c'est simple la plateforme c'est la fameuse nouvelle plateforme qui utilise par exemple la nouvelle passate c'est à dire l'em qb evo oui cette plateforme est capable d'accueillir la toute nouvelle génération de motopropulseurs hybride rechargeable micro hybride et dans notre cas là il ya même un tdi ils osent mettre le tdi dedans c'est juste génial on est heureux enfin le retour d'un tdi c'est juste fabuleux alors avant de partir dans les explications un peu techniques moi je vous propose de faire le tour au niveau du style parce que l'ancienne génération n'a laissé aucune trace sur cette sur ce nouvel opus on voit bien on est plus proche du style des haïdi que que des autres véhicules que volkswagen nous a présenté jusqu'à présent donc on est vraiment sur un capot horizontal avec une descente comme ça assez beau brut et une partie verticale assez franche mais c'est surtout des optiques qui sont reliés grâce aux leds jusqu'au logo qui font vraiment cette appartenance maintenant à cette nouvelle gamme de volkswagen petite chose à savoir vous avez la possibilité d'avoir des des feux matrix led donc ceux qui sont extrêmement évolués qui sont capables de faire par exemple un trou noir autour d'un véhicule que vous éclaire que vous poursuivez sans pouvoir l'illuminer et tout le reste est donc bien éclairé la chose qui est importante à savoir c'est que là vous avez une version très bodybuildé en style et ben c'est parce que c'est la finition airline et la airline à se caractérise par cette immense calandre très très massive avec donc une petite grille ici assez spécifique si vous trouvez ça un peu trop ostentatoire et ben il vous suffit de passer à l'élégance là je vous propose de me suivre puisque l'élégance qui est donc un autre haut de gamme de la tiguan c'est celle ci et là on va retrouver un peu les gènes que nous avons eu sur la passate avec cette calandre beaucoup plus simple avec des barres chromées mais toujours cette bouche assez grande et ses écopes d'air qui font la différence revenons sur notre airline parce que pour moi c'est quand même la finition qui lui donne vraiment le plus de chien et là on arrive donc sur la fameuse poupe où vous avez la partie noire en bas qui donne cet esprit sportif avec comme à l'avant cette barre de chrome horizontale vous avez même ici à la scoda très étrange d'ailleurs ça apparaît sur volkswagen donc cette fameuse bande ressuscissante mais la partie la plus importante c'est évidemment les feux arrière qui en plus d'être à l'aide on a évidemment une signature qui parcourt là aussi toute la partie horizontale de la voiture et bien sûr au centre le logo et ce n'est toujours pas illuminé puisqu'ils ont préféré le mettre sur l'autoreg donc la version haut de gamme souvenez-vous le haut de l'autoreg il est illuminé en rouge pas ici alors on reprend au niveau technique sachez que dans les moteurs comme vous avez expliqué il ya des moteurs hybrides rechargeable ça monte jusqu'à 272 chevaux le c'est le haut de gamme vous avez une version 204 chevaux et l'intérêt de ces versions hybrides rechargeable c'est que vous avez une grosse batterie une batterie d'un peu plus de 25 kilowattheures brut ce qui donne un peu plus de 19 kilowattheures nettes et avec cette batterie la voiture serait homologué en wltp à un peu plus de 120 km rien que sur l'électrique ça change tout pourquoi parce que il faut savoir que des études le démontrent en europe plus de 95% des des automobilistes parcours moins de 50 km par jour ce qui veut dire que vous allez pouvoir vraiment rouler sont en comme une voiture électrique toute la journée et le rechercher chez vous c'est l'intérêt de ce véhicule là si vous n'avez pas de quoi recharger votre voiture et ben vous avez la version ti tsi c'est une version micro hybride qui à 130 chevaux c'est l'entrée de gamme et une sur 50 chevaux à savoir que donc vous avez un petit alterno démarreur qui va vous permettre d'économiser de l'énergie trêve de plaisanterie nous on a quoi on a droit à un vrai diesel le 2 litre tdi de 150 chevaux on est super content car c'est vraiment aujourd'hui peut-être le dernier des mohicans en version diesel il y en a quasiment plus par exemple le 3008 n'en propose pas c'est aussi simple que ça chez renault il y en a pas non plus donc tout le groupe si talentis il y en a pas donc c'est vraiment l'un des derniers moteurs diesel que vous pouvez encore acquérir et ben nous bah on va en prendre le volant et on va vous dire vraiment ce qu'il en est quoi on est impatients allez on y va bienvenue à bord alors là ça fait plusieurs centaines de kilomètres que j'ai parcouru à bord de ce nouveau tiguan il est temps pour moi de vous donner mes premières sensations de conduite la première chose qu'il faut vraiment mettre en évidence c'est ce fameux nouveau châssis avec les suspensions dcc pro qui rendent vraiment le voyage différent on est dans du vrai confort de suspension c'est quelque chose de très très rare chez chez les allemandes et là vraiment peut saluer l'effort fait par les ingénieurs car ces fameuses suspensions à la double valve et piloter électroniquement sont vraiment très bien travaillé et sont capables de d'encaisser des aspirités de la route là par exemple on est sur de l'autoroute et les raccords en les sont presque pas et en ville c'est à peu près la même chose donc vraiment un gros point positif alors là on est dans la version diesel que dire d'autre que bah c'est très étrange que d'avoir un moteur qui fait du son oui parce qu'on est tellement habitué à avoir des voitures électriques que là tout à coup c'est presque perturbant pour moi parce qu'on entend même le ronronnement à chaque accélération et ça peut comment dirais-je créer des désagréments avec avec la sono que vous utilisez qui est plutôt d'ailleurs très bonne sono intégrée dedans donc votre musique peut être accompagnée de ce petit bourdonnement qui n'a rien à faire dans dans votre playlist donc ça c'est des choses qu'il faut pas oublier mais l'avantage de ça c'est que le diesel bas offre un agrément de conduite vraiment hors du commun ça beaucoup de coupons à bas régime ça relance très très fort ça peut même être sportif dans les routes de montagne ça on l'a fait c'est vraiment vraiment très très bien et de plus bas les consommations reste plutôt raisonnable en moyenne on va dire entre 6 et 7 litres peu importe les situations donc c'est vraiment pas mal du tout le petit bémol c'est que ce moteur diesel n'a aucune électrification il n'y a pas de système de régénération là par exemple je suis dans une descente un peu entre obligé d'être sur le frein puisqu'il ya un radar et ça régénère pas quoi donc on fait l'usure de plaquettes alors que la version essence la itsi récupère quand même l'énergie cinétique au freinage donc ça c'est un petit point faible ça c'est dommage mais sachez que si vous voulez une 4e motrice vous serez obligé de passer par le tdi parce que c'est la seule version en france qui sera couplée avec le four motion de vols again sinon la sonorisation est plutôt elle est moyenne c'est la passade fait vraiment mieux par exemple où la 3008 a l'air de faire mieux par contre on est plutôt donc bien assis sur ces sièges là dans notre version en plus baquet l'infodivertissement que vous avez ici est plutôt ultra réactif je sais pas si vous voyez donc là vous avez un écran de 15 pouces mais sachez que de série de série il fait 12 pouces 9 et là vous avez les compteurs de vitesses digitaux qui sont ici et qui eux sont affichés sur une dalle de 10 pouces et ils sont modulables c'est à dire qu'on peut par exemple répliquer le gps sur sur cette version donc c'est plutôt plutôt pas mal c'est pas quelque chose de nouveau plein de véhicules le font aujourd'hui mais ça le fait bien et surtout les informations sont claires l'écran est ultra réactif on peut enlever les aides à la conduite très gênantes comme le line assist ou la lecture de panneaux qui fait bip bip en permanence donc ça c'est juste insupportable et l'ergonomie a été énormément travaillé sur sur ce nouveau système mi b4 qui rend les choses vraiment beaucoup plus simple avant parce que il faut savoir que volsagen avait vraiment comment dirais-je cédé à la mode d'enlever tous les boutons là on en retrouve quelques-uns mais surtout dans les plus intelligents ils ont maintenant mis des barres fixes sur le multimédia qui permet d'avoir des raccourcis direct par exemple sur tout ce qui est ventilation et par exemple là on l'a configuré par exemple sur téléphone la musique et tout ce qui est assistance par exemple ici donc là où maintenant c'est on se repère c'est assez facile de de faire les choses on n'a pas besoin de de quitter trop les trop les les yeux du volant par exemple comme là avec un flou qui passe à 200 sur sur un rond-point donc non voilà pas mal le bon compromis bon on va faire la conclusion et moi je vous dis à tout de suite il est enfin temps pour nous de conclure sur cette génération de tiguan qui a vraiment évolué après 400 km à bord on a vraiment de quoi se donner déjà un petit un petit avis tout en sachant que tout ce qui est design chacun appréciera ou pas pour ma part je trouve qu'il a vraiment gagné en sobriété mais à la fois mon caractère surtout dans cette finition r-line avec la voilà ce style très sportif mais il reste plutôt assez simple tout en sachant qu'on a l'impression qu'il a évolué avec en prenant de l'embonpoint mais pas du tout il a pris que quelques centimètres longueur et quelques centimètres en largeur donc on est plutôt toujours dans un suv compact donc ça c'est une bonne chose donc puisqu'on peut le garer facilement le plus important c'est surtout de parler donc pour conclure de ce fameux travail fait des ingénieurs avec le nouveau châssis le fameux mqb evo et les suspensions des cc pro parce que là il ya une vraie nouveauté une vraie exploit technique presque les suspensions grâce à ces fameuses dolvalves et la gestion électronique transfigure vraiment le comportement de cette tiguan qui en mode confort et confort ça tombe bien et en mode sport rigidifie tout et gagnant compétence voilà technique surtout dans les virages là que vous avez pu voir en montagne c'est vraiment vraiment bien ce qu'ils ont fait c'est un bon travail et cette option on mérite vraiment l'effort de 2 au niveau pécunier parce que ça transfigure vraiment la voiture après ce qui est le plus bluffant c'est que votre gain conserve son son tdi c'est c'est le cas ici et ça fait du bien de retrouver un moteur qui a du couple qui a de la force on peut vraiment jouer avec la boîte de vitesse il ya des grosses relances c'est vraiment plaisant et en plus voilà les consommations si on est voilà en mode éco tranquillou sur route départementale ça va aussi entre 6 et 7 donc donc c'est plutôt pas mal en moyenne pour un tel engin non il ya vraiment des choses à retenir positif sur ce diesel qui est vraiment plaisant à conduire ça fait vraiment du bien sauf que on n'est plus habitué au bruit et c'est là la chose la plus intrigante c'est il fait beaucoup de bruit mais pas tant que ça en réalité c'est juste qu'on n'a plus l'habitude donc par exemple quand vous écoutez de la musique vous avez toujours ce ronronnement qui est derrière alors que on a l'habitude en ce moment d'avoir des voitures électriques ou des voitures essence qui ne font plus de bruit qui utilise même l'électricité pour pour se mouvoir là voilà on ressent le moteur en permanence il n'y a pas d'aide électrique il ya juste un stop and start donc c'est un diesel en ancienne mais qui donne du plaisir mais c'est comme ça donc c'est là dessus qu'on va se terminer donc c'est un choix vraiment à prendre en considération un super outil contre la 3008 il ya vraiment de quoi les mettre en confrontation et c'est un très très bon travail le bémol évidemment c'est les prix et oui comme tous les autres il a pris beaucoup 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 trop d'inflation c'est n'importe quoi le premier prix c'est c'est aux alentours de 40 mille euros et notre modèle d'essai là bien équipé en diesel on est quasiment à 60 mille 57 mille 800 et quelques avec toutes les options c'est un peu délirant mais bon voilà tout le monde est logé sur le même enseigne ça devient trop trop cher allez à plus oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...